vous avez choisi la bonne chaîne et la bonne émission fidèle téléspectateurs amoureux de ce beau programme bonsoir depuis vos positions respectives et bienvenue dans ce numéro du 11 mai 2024 et quand je parle du 11 mai certainement cette date vous dit quelque chose sinon mon accoutrement vous le dira certainement et dans le cas contraire ceux de mes co-animateurs vous le diront ce soit votre menu il sera riche coloré aux couleurs de cette célébration l'anniversaire de décès de bob mallet ce grand homme de la musique à les fidèles téléspectateurs nous sommes bien installés nous sommes dans notre mode ça commence très bien et tout de suite c'est le moment déjà de vous mettre au parfum des informations culturelles avec jacqueline à l'avent fidèle téléspectateurs de e télé bonsoir c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir et comme vous le savez si bien nous démarrons cette émission que nous apprécions tous par les informations culturelles et aujourd'hui puisqu'il s'agit du 11 mai donc de la célébration du dessert de bob mallet voilà l'information par laquelle nous allons démarrer le journal culturel de ce soir bob malet continue de bouleverser les chartes 43 ans après robert nesta marley dit bob mallet est né le 6 février 1945 en jamaïque et mort à 36 ans le 11 mai 1981 à miami aux états unis de cancer il est un d'auteur compositeur interprète et guitariste jamaïcain il rencontre 200 vivants un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu du reggae tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement rastafari de connaître une audience planétaire il a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde bob mallet commence sa carrière musicale en 1962 en 1963 ils forment avec bernie livingston et peter un trio vocal qui appelle à la cessation des luttes entre les ghettos et à l'union contre la pauvreté il rencontre le premier vrai sucier local en jamaïque beaucoup d'autres suivent jusqu'en 1968 entre temps bob mallet est devenu rasta à partir de 1966 sous l'influence de personnages importants du mouvement rastafari alors en plein essor en jamaïque voilà après cette information sur la date de décès du rastafari le plus connu nous prenons le chemin de la côte d'ivoire et c'est une mauvaise nouvelle et oui carnet noire nous parlons du décès de l'animatrice connu sous le nom de mdk pour dire marie dominique kaku et oui la nouvelle du décès de l'animatrice ivoirienne marie dominique kaku a plongé une fois de plus les médias ivoiriens dans le deuil elle est décédée à abidjan le lundi 6 mai 2024 marie dominique était une figure bien connu en tant qu'animatrice des programmes et chroniqueuse à l'émission pipoulémique l'annonce officielle de la triste nouvelle a été faite ce mardi 7 mai 2024 rappelons que son décès suivait seulement quelques mois après celui d'anaconda le célèbre chroniqueur de la pipoulémique connu pour ses questions incisives posées aux invités et pour terminer avec le journal culturel en fait des téléspectateurs nous revenons ici chez nous au bénin et oui la maison du peuple d'agla sa prête à abriter une manifestation dénommée carrefour africain du rire le samedi vc mai 2024 à partir de 20 heures un rendez-vous de représentation atypique qui offrira l'opportunité à une panoplie d'artistes humoristes d'exprimer leur talent sur la scène conçu spécialement pour détendre et déstresser le public du couteau noué environ cet événement est une idée originale de l'artiste humoriste et les phases très connu de le paysage de l'humour au bénin il propose ce spectacle de la vision de rassembler la crème de l'univers de l'humour béninois autour du thème de la paix voilà mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de e-télé c'est tout pour le journal culturel de ce samedi merci de l'avoir suivi je passe le témoin à gislin c'est à toi merci beaucoup jacqueline à la voix pour ces informations fidèles téléspectateurs tout de suite c'est déjà le moment de vous livrer le classement des clips musicaux de la c'est à toi